L'actualité, Victor, c'est également la garde à vue prolongée de ce collésien de Cheneuve près de Dijon. Qui a menacé à l'arme blanche sa principale vendredi au sein même de l'établissement. Un adolescent perturbé et perturbateur, décrivait hier le maire de la ville, stoppé grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre et à l'alarme anti-intrusion activée par cette principale. Signe Noémie Loisel que les procédures de sécurité ont bien fonctionné dans ce cas précis. Oui, puisqu'en déclenchant l'alarme anti-intrusion, les élèves se sont immédiatement confinés dans les salles de classe et ont pu se mettre en sécurité lorsque le collégien, toujours muni d'un couteau, a tenté de rentrer dans la classe. Des exercices de mise en situation bien connus des élèves, des enseignants et du personnel, explique Pierre Engane, recteur de l'Académie de Dijon. Nous faisons des exercices d'évacuation quand il y a l'incendie, confinement, quand il y a une intrusion. On est dans un établissement sécurisé. Il y a des caméras un peu partout, si vous faites le tour, sur la voie publique, vous avez des caméras. Une procédure qui a toutefois quelques failles, juste après l'alerte anti-intrusion. L'alarme à 110 est aussi déclenchée, créant la confusion chez les élèves. Certains sont sortis de l'établissement alors que le suspect était toujours dans les couloirs, continue le recteur. Il faut qu'on retravaille parce que malheureusement le diable se trouve dans le détail. Et c'est des exercices que nous devons poursuivre au niveau de l'éducation nationale. Depuis les attentats de 2015, toutes les écoles, les collèges et les lycées ont pour obligation de mettre en place un plan particulier de mise en sûreté et de s'équiper d'une alarme anti-intrusion. Mais selon certains syndicats d'enseignants, celle-ci n'existerait pas dans tous les établissements. La correspondante d'Europe, Noémie Loisel.